Bonjour à tous, ce matin j'ai essayé de me connecter sur l'une des fiches de l'un de mes clients pour pouvoir l'optimiser. Donc là je vais vous montrer avec ma propre fiche. Et en fait, à ma grande surprise, lorsque j'ai voulu cliquer sur ma fiche d'établissement, et maintenant ça le fait sur toutes mes fiches d'établissement, je suis automatiquement redirigé vers cette interface-là, donc la nouvelle interface Google Business Profile, alors que moi j'étais bien habitué à l'ancienne, qui était vachement pratique, où j'avais tous mes repères. Donc dites-moi si vous aussi vous avez la même chose en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus de cette interface, et je vais vous montrer aussi une technique pour pouvoir revenir à l'ancienne interface, sans que ça change le référencement de la fiche Google. Donc ce qu'il faut savoir avec cette interface-là, c'est que tous les éléments présents sur l'ancienne version sont tous à peu près, à quelques exceptions près, sont présents sur cette nouvelle interface. Donc toutes les vidéos que j'ai faites auparavant pour vous montrer comment optimiser la fiche Google MapBitest, toutes les utilisations sont toujours valables, sauf la façon de les mettre en place, sont maintenant différentes, parce qu'on a des icônes qui sont là. Moi personnellement, cette nouvelle interface ne me plaît pas du tout. Je trouve que le fait de l'avoir mélangé avec une recherche Google, ça ne la rend pas ouf, pas très pratique. Donc je trouve ça vraiment dommage de la part de Google de l'avoir mis en place. Ce qui change principalement, c'est par exemple pour éditer la fiche, vous allez cliquer là. Là, vous allez pouvoir éditer votre fiche Google MapBitness. Juste ici, un peu comme la section Infos qu'on avait avant, mais là avec une section différente. Et puis, moi ce que je n'aime pas du tout sur cette nouvelle version, c'est tout ce qui est en rapport avec les photos. Là, lorsqu'on clique sur Photos, on va pouvoir rajouter une nouvelle photo. Mais par exemple, on n'a pas accès à toutes nos anciennes photos. Et par exemple, ici, on n'a pas la possibilité de rajouter une photo et de l'inclure sur un certain onglet des photos. Je vais vous montrer après de quoi je parle. Mais voilà, je trouve ça pas du tout pratique. Et là, par exemple, si vous avez besoin de supprimer une photo, ce qu'il faut, c'est cliquer sur la croix, cliquer sur l'une des photos qui se trouve juste ici, attendre que ça charge, et ensuite, cliquer sur la photo que vous voulez supprimer, et là, cliquer sur le bouton corbeille. Avant, c'était beaucoup plus simple. C'est pour ça que je ne suis pas du tout fan de cette nouvelle interface, que ce soit pour les photos ou pour plein d'autres raisons, même aussi pour des raisons pratiques, ce n'est pas le plus pratique. Puis comme c'est nouveau, il y a plein de bugs. Et donc voilà. Je voulais vous faire cette vidéo aussi pour vous montrer comment passer sur l'ancienne version. Je vais bien sûr aussi vous faire une vidéo pour optimiser une fiche Google avec cette ancienne version-là. Et là, peu importe si vous avez une fiche Google ou plusieurs fiches Google, je vais vous montrer une technique pour pouvoir éditer votre fiche Google avec l'ancienne version. Donc pour cela, vous allez cliquer sur les trois petits points qui se trouvent juste ici. Là, vous allez cliquer sur le premier lien paramètre de la fiche d'établissement. Vous allez arriver sur cette interface-là. Ici, vous allez cliquer sur compte associé. Et là, on arrive sur cet endroit-là qui ressemble beaucoup à celui de l'ancienne version. Là, vous allez cliquer sur établissement. Et là, bonne nouvelle, vous allez retrouver votre établissement, enfin tous les établissements qui sont associés avec votre compte Google. Google, donc là, mon compte Google est là, mon établissement se retrouve ici. Donc là, ensuite, moi, j'ai tout trié par dossier, c'est pour cela que j'ai seulement ma fiche qui apparaît. Et ensuite, à partir de là, si vous cliquez sur votre fiche d'établissement qui se trouve juste ici, vous allez voir que vous allez trop diriger sur l'ancienne version. Donc vous allez me dire, ouais, mais Jean, cela ne marche pas ce que tu fais. Eh bien, si, ce qu'il faut faire, c'est que, ne pas se précipiter à cliquer dessus. Il faut aller sur le lien qui se trouve là. Donc dès que c'est souligné, c'est bon. Vous allez faire un clic droit. Là, vous allez mettre copier le lien. Moi, mon interface de mon ordinateur est en anglais, mais en français, vous allez pouvoir cliquer sur copier. Copier, adresse du lien. Donc là, vous allez copier l'adresse du lien. Vous allez l'ouvrir sur un éditeur de texte. Moi, j'ai pris un Google Doc, mais peu importe votre éditeur de texte. Là, on va zoomer pour que vous puissiez voir un peu ce que je vais faire. Je vais légèrement modifier l'URL. Donc déjà, PMA qui se trouve là, on va l'enlever. Donc là, cela ne sert à rien de le garder. Je vais zoomer un peu plus. Et ensuite, dashboard, vous allez le remplacer par le terme en anglais « edit ». Donc E-D-I-T. Ensuite, vous allez prendre le lien qui se trouve là. Vous allez le copier. Vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous allez le coller. Et là, et là, et là, magie, on retrouve notre ancienne version. Où on peut tout faire. Tout marche, tout fonctionne. Les modifications fonctionnent. Les statistiques fonctionnent. Messages, les photos, les produits. Tout fonctionne comme avant. Donc en fait, il y a deux façons de modifier une fiche Google. Il y a l'ancienne version avec cette interface Google My Business. Et la nouvelle version avec l'interface Google Business Profil. Donc voilà. En tout cas, c'est top. Comme ça, si vous aussi, vous avez le même problème, vous n'allez pas perdre vos repères. Il y a juste un petit bémol avec cette interface-là. C'est dès que vous allez cliquer sur « accueil », vous allez être redirigé sur cette fameuse nouvelle interface. Mais voilà. Alors qu'avant, on avait vraiment une page spécifique liée à l'accueil. Et on restait sur cette même interface. Donc tout est là. Le site, le Google Business Site est là aussi. Donc tout est parfait. Et ensuite, donc là, la problématique que je vous parlais tout à l'heure, c'était par rapport aux photos. Donc là, aux photos, vous avez plusieurs onglets. Et en fait, l'un des critères, enfin, ce qui permet de mieux référencer sa fiche Google My Business, c'est de rajouter directement des photos spécifiques à l'extérieur, spécifiques à l'intérieur. Et en fait, on ne peut pas le faire avec le nouveau Google Business Profile. Donc c'est pour ça que je trouvais ça vachement pratique. Et surtout, la vue d'ensemble, sur cette même page, je peux rajouter une photo. Et sur cette même page, je peux aussi supprimer une photo très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que je vous montrais juste avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, laissez un commentaire si la vidéo vous a plu. Likez aussi. Et on se revoit dans une très prochaine vidéo. A bientôt. Merci d'être resté. Si vous voulez plus de contenu, cliquez sur la vidéo qui se trouve juste ici. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut.